Les distinctions individuelles, c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué parce que, bon, moi je suis très curieux dans le football, donc je me renseigne dans tout, mais j'ai toujours du mal à comprendre les distinctions individuelles qui votent sur quelle base, sur quels critères. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manet mérite amplement, ne serait-ce que de faire partir de l'équipe type de la FIFA. Donc il n'y est pas. Le ballon d'or pareil. Je pense que sur cette année 2019, il a montré vraiment toutes ses qualités avec l'équipe de Liverpool, mais avec l'équipe nationale aussi du Sénégal. Maintenant, bon, comme je dis, il n'a pas été choisi. À lui de continuer à travailler, il est encore jeune, il a encore du temps devant lui. Et je suis sûr et certain que son heure viendra. C'est tout le mal que je lui souhaite, c'est tout le mal que le football sénégalais, en tout cas le football africain, lui souhaite. Oui, le capitana, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a quand même une équipe mature, constituée de joueurs très responsables, très matures, qui se sont accaparés du projet qu'on les a mis et qu'on leur a donné. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de capitaine, mais surtout une histoire de groupe, où chacun aujourd'hui prend ses responsabilités, où chacun aujourd'hui essaye de tirer vraiment pour faire en sorte que le collectif aille de l'avant. Donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai des garçons intelligents qui ont énormément de caractère, qui sont capables de porter ce brassard-là. Et Khalilou Koulibaly en fait partie aussi. Merci.